Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on ne va pas présenter un mais deux produits, une combinaison de produits, un petit combo fort sympathique qui va plaire à beaucoup de monde puisque cette fois-ci il n'y a pas de RGB, merde j'ai spoil la fin de la vidéo, c'est pas grave, en tout cas même s'il n'y a pas de RGB vous allez voir que le produit que je vais vous présenter est vraiment très très sympa et j'espère que ça va vous plaire, on attaque tout de suite Alors le produit que je vous présente sans attendre, on va passer par le premier produit, vous verrez l'autre à la fin, petite surprise c'est un boîtier de chez Antec qui est très récent, le P82 Flow, c'est un boîtier entrée de gamme dans son prix mais avec la qualité Antec, donc avec de très gros arguments, on va le voir on commence tout de suite avec son design, à l'extérieur c'est direct, c'est cache, le boîtier est sobre une façade noire dans un matériau plastique mais qui ne retient pas les traces de doigts, ça c'est vraiment très très bien on a une prise d'air sur le haut, sur le bas, au niveau de la façade toujours au niveau des boutons, ça se passe sur le côté du boîtier puisqu'on va avoir le bouton power, le bouton reset, deux USB 3.0 là est prise au jack comme d'habitude mais sur le côté, donc facilement accessible que ça soit sur un bureau ou sous un bureau au moins là on n'a pas le risque si on pose quelque chose dessus ou si notre chose saute sur le PC d'accidentellement le démarrer ou l'arrêter, ça je sais que c'est arrivé à plus d'un d'entre vous et c'est pénible, là vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger du même côté d'ailleurs que les boutons, on va avoir la vitre parce que ce boîtier, même s'il n'est pas très cher, je le répète, il y a une vitre en verre trempée dessus et ça c'est quand même vachement sympa de nos jours parce que quand on est dans cette gamme de prix là, je ne vous ai toujours pas dit d'ailleurs je vous le dis tout de suite, on est aux alentours des 70, 80 euros donc vous voyez, vraiment pas cher, pour faire une petite config gamer ça peut être très sympa, on va le voir on n'a pas souvent ce verre trempé, on a souvent soit une petite vitre découpée avec du plastique soit voilà, une partie transparente en plastique mais là on a un vrai verre trempé avec des vis à la main enlevée à l'arrière pour l'ouvrir très accessible, très bien de l'autre côté, une plaque noire toute simple à l'arrière, l'emplacement pour le panneau IO les emplacements PCI Express, dont un, on le voit, qui est en position verticale donc vous pourrez vous faire plaisir si vous avez une belle carte graphique et l'exposer en profitant du verre trempé justement ça c'est aussi un gros kiff l'emplacement ventilateur, on va y revenir après, vous comprendrez pourquoi je ne détaille pas sur le dessus, une grille magnétique anti-poussière et les emplacements de ventilo sur toute la longueur du boîtier donc une bonne aération pour l'évacuation d'air chaud et le bas est légèrement surélevé avec des pieds en caoutchouc pour que ça ne glisse pas et forcément de la prise d'air en dessous également comme vous voyez on est bien fourni aussi en termes de filtre anti-poussière donc un boîtier qui est destiné à rester très propre au niveau de l'intérieur, on va commencer par le côté visible pareil, noir, sobre, on a un cache-alim qui n'est pas ouvert donc destiné aux alims pareil, basiques si vous voulez profiter de votre alim il faudra modder un peu le boîtier mais dans l'absolu c'est pas grave, au moins c'est caché, c'est propre ça fait une belle finition et vous pouvez mettre une petite bande RGB en bas ça peut être très sympa à l'intérieur on a pas mal de place tout de même puisque ça va accepter le ATX, le MATX et le ITX donc vous pouvez vous faire, j'ai envie de dire, la config de vos rêves dedans ça passera peu importe les composants que vous prenez on va parler tout de suite d'ailleurs des composants des tailles maximum que vous pouvez mettre dedans au niveau du refroidissement, on va commencer par le haut puis on va descendre après vous pouvez mettre un radiateur, vous savez, pour refroidir par air votre config jusqu'à 178 mm ça permet déjà de mettre des très beaux modèles, ça vous permet de taper même chez Antec, Antec fait des très beaux modèles de refroidissement très performants vous pourrez les mettre dedans, il n'y a pas de soucis pour ça cardographique pareil, vous pourrez vous faire plaisir avec un très, même un très 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 beau modèle puisque ça va accepter jusque 380 mm donc vraiment des belles cardographiques à triple refroidissement ça passe crème dedans en parlant refroidissement, j'enchaîne, vous avez vu ça la transition là on est gâté franchement ça fait extrêmement plaisir de voir ça vu le nombre de boîtiers où je me suis plein justement de ce problème puisque Antec vous fournit d'office avec son boîtier 3 ventilateurs à l'avant et 1 ventilateur à l'arrière tous en 140 mm passe, c'est cadeau, c'est fourni avec ils ne sont pas RGB comme je vous dis on reste dans la sobriété ce boîtier est destiné à rester sobre mais au moins ils ont le mérite d'être là ça me permet en même temps de vous dire puisque je vous ai dit que c'était des 140, que le boîtier va accepter 340 ou 320 à l'avant 320 ou 240 sur le dessus et 120 ou 140 à l'arrière donc de très bonnes possibilités de refroidissement même en water cooling puisque au niveau des radiateurs à l'avant on peut mettre jusqu'à 360 ce qui est vraiment énorme vous pouvez vous faire vraiment plaisir sur ça sur le dessus, forcément du double 120 ou du double 140 ça passera pareil sans aucun problème et à l'arrière un 120 ou 140 si vous voulez prendre un système mono ventilateur ça passe aussi donc pareil, une large en fait ce qu'il y a de bien avec ce boîtier là c'est que malgré son prix il va accepter énormément de possibilités de configuration et ça c'est très intéressant pareil, il est sobre à l'extérieur rien ne vous empêche de faire un intérieur un peu plus flashy un peu plus RGB de profiter justement de tout ce qui existe maintenant pour faire un intérieur extrêmement coloré et un PC au final très classe au niveau de l'arrière on va jouer arrière avant vous allez comprendre pourquoi alors déjà moi le point qui m'a marqué le plus c'est l'emplacement qu'on a pour la lime il est énorme on a la place pour les câbles on a la place pour un beau bloc d'alimentation il y a les caoutchouc de soutien anti-vibration il y a tout on a une cage pour disque dur juste derrière donc disque dur classique 3 pouces et demi ou un SSD vous pouvez mettre aussi dedans forcément la cage peut également s'enlever pour avoir encore plus de place pour les câbles et ça c'est très bien alors il n'y a qu'un seul emplacement pour disque dur mais un texte fait quand même pardonner il faut le dire comme c'est puisque juste au dessus vous voyez on a une plaque sur laquelle on peut venir fixer deux SSD en deux pouces et demi donc on a quand même de quoi mettre une bonne capacité de stockage si vous cumulez NVMe, SSD et disque dur vous pouvez vous faire plaisir je disais qu'on allait jongler entre l'avant et l'arrière parce que cette fameuse plaque SSD si jamais vous voulez les exposer si vous avez des disques qui sont beaux ou que vous avez une plaque personnalisée dessus ou un sticker ou je sais pas quoi pas de problème la plaque se démonte et se met à l'intérieur du boîtier pour que vous puissiez profiter du look de vos SSD ça pareil c'est un petit détail mais c'est ce qui fait toute la différence au niveau des passages de câbles d'ailleurs on va continuer sur ça il y a de la place comme vous voyez il y a des renfoncements exprès pour que tous vos câbles de tous les types d'alim puissent passer sans que ça gêne la plaque arrière plaque arrière j'en profite petite parenthèse c'est solide quand je l'ai démonté ce qui m'a surpris c'est que d'habitude dans cette gamme de prix là on a des plaques vous savez très molles très flexibles ça secoue presque là c'est pas le cas on est vraiment sur un matériau métallique très rigide ça prouve encore une fois la volonté de faire malgré le prix enfin malgré le prix avec ce prix là une excellente qualité et ça c'est du Antec tout craché et c'est génial vous l'aurez compris c'est vraiment un boîtier mid-tower que je vous recommande et je vous avais promis deux produits en début de vidéo parce que pour l'accompagner on va également parler d'un produit assez récent chez Antec mon ami de chez Pause Hardware en a fait d'ailleurs un article sur le site que je vous mettrai en description également comme tous les produits tous les produits sont en description et si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à lâcher des likes des commentaires et à vous abonner si c'est pas encore fait d'ailleurs je disais donc une anime qui elle aussi est récente puisque on va parler de la Neo Eco Gold Zen c'est une alimentation en 700 watts elle existe en 500 en 600 en 700 watts c'est du 80 plus gold à moins de 90 euros grosso modo avec le Covid ça a foutu pas mal le bazar au niveau des prix mais si on prend ce qui se fait globalement vous avez une qualité or au prix du bronze c'est à dire 92% de rendement ce qui est quand même très très beau pour ce type d'alime elle est compacte extrêmement silencieuse ça tourne autour des 30 dB au maximum donc c'est très silencieux son seul inconvénient mais c'est aussi ce qui fait qu'elle est à ce prix là c'est qu'elle n'est pas modulaire vous aurez donc le beau bouquet garni de câbles qui sera constamment attaché à cette alime l'avantage c'est que ce sont des câbles plat donc pas de difficulté pour faire un câble management propre et une configuration propre à savoir également que ce sont des condensateurs japonais donc vous savez qu'à ce niveau là en termes de qualité c'est ce qui s'aide mieux actuellement sur le marché avec un bon refroidissement passif à l'intérieur ce qui fait que le ventilateur ne tournera vraiment que quand ce sera nécessaire et de toute façon même s'il se met en route il reste très silencieux ne vous inquiétez pas c'est une alime qui a la réputation d'être extrêmement stable donc même pour les configurations gamers assez exigeantes ou assez gourmandes vous pourrez prendre une alime de ce type ça ne posera aucun souci elle pourra supporter les grosses cartes graphiques une 2080 une 2080 Ti ça passe sans problème ne vous inquiétez pas de toute façon si vous avez besoin pareil de conseils pour vos configs n'hésitez pas à venir me demander sur les réseaux sociaux je vous conseillerai avec plaisir mais là ce petit pack boîtier plus alime ça vous fait déjà deux composants pour un prix qui est ultra abordable et ça c'est top parce que vous avez une base ultra solide en plus la lime est garantie 5 ans ce qui est quand même pas négligeable mais je disais ça vous fait une base ultra solide soit pour vous faire un PC bureautique étudiant très simple très sobre mais du coup très classe soit si vous voulez vous lâcher que votre arme de gamer vous démange un PC qui est RGB à mort dès qu'on l'allume on le voit ce PC éteint on se dit tiens il est sobre un peu tristouné on appuie sur le bouton ça décolle ça explose de partout en couleur c'est tout à fait possible bref vous l'aurez compris énormément de possibilités tous les liens comme je vous disais sont en description si vous vous l'avez déjà ou que vous avez monté une confit dedans n'hésitez pas à le dire en commentaire à partager les photos j'accepte de tout ça avec un énorme plaisir et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos ciao les amis ciao